bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo mise à jour donc c'est la mise à jour du 2 décembre 2020 ensuite mise à jour on a le pays de noël et plein de petites choses qui arrivent avec noël donc notamment la décoration et voilà et on a les julu box derrière comme on peut voir avec les horaires boréales donc on ira voir ça après mais d'abord je pense on va aller au pays de noël si par moment je n'y a pas trop de dynamisme c'est normal c'est que bas je vais en apprendre pas hyper bonne nouvelle je ne m'expliquerai pas ce sujet mais voilà du coup on va commencer tout de suite avec la mise à jour c'est parti donc on se retrouve deux heures après le tournage de la vidéo mais il me semble que j'avais enfin j'ai oublié un truc en fait pour vous ce sera rajouté au montage mais pour moi voilà on peut parler à ce box donc c'est mieux de le faire avant d'aller aux réfères les festivités mais bien évidemment comme en fait elle apparaît pas la première fois que tout à l'heure quand je me suis connecté elle n'est pas apparu je me suis reconnecté elle l'a une petite jule box t'approche elle te pousse doucement avec cette aide comme pour attirer ton attention il y a une étiquette attaché à son coup par un ruban elle indique bien chez moi chez madame au soir à l'écriture il m'en rende ok pour les suites hivernales ce n'est pas qu'aira et gold princess qui vient de me rendre visite je vois que la petite assistante que je t'ai envoyé t'a trouvé est juste à temps pour les fêtes c'est le monde magique de l'année avec ma petite jule box que voici j'essaye de transmettre les traditions hivernales de jorvik qui sont suivis depuis toujours je suis ravi que tu es décidé de te joindre aux célébrations même si tu es très occupé à 40 millions de personnes encore est-ce que gold princess et toi aimerait aimerier de la tarte au b du genre oh mais non je dois d'abord t'expliquer les traditions de notre belle comment aimes-tu c'est brisé de l'année comme c'est mignon c'est la vie je m'a appris quelque chose c'est bien qu'il n'y a rien de plus pressé que la vie dans la vie que l'amitié chérie tes amis ma belle et ils se suivront toute une vie maintenant que tu m'a expliqué comment je célèbre les fêtes il est temps que je t'apprenne les traditions de jorvik on commence à fabriquer des dur box avec les dernières pailles de l'automne pour attirer une bonne récolte d'année suivante et grâce à un soupçon de magie les dur box peuvent s'animer comme ce petit amour mais ce n'est pas tout mais des belles sont peut-être endormies jusqu'au printemps mais il ya tout de même des tas de choses à découvrir à riez apprécié à durée pendant l'hiver les gens vivent quoi pensent que l'hiver est un temps de partage de dons c'est le moment où l'on sent se sent plus proche de nos amis de notre famille traditionnellement on allume bougies pour faire des vœux pour année à venir on s'assoit à côté d'un feu de camp et dans les écuries pour se raconter de vieilles histoires mais les humains ne sont pas les seuls à savourer l'hiver les animaux de durville se rassemblent pour se réchauffer à sa période période de l'année certains participent même aux festivités hivernales mais regarde surtout les ciels comme les durvick et tout proche du ciel cercle article nous avons la chance d'avoir de magnifiques aurores boréales tu verras que les habitants de durvick se rassemblent aux endroits où les aurores apparaissent c'est jolie cette vue s'arrête en fait on dirait qu'il se passe quelque chose avec l'écurie pourquoi ne vas-tu pas voir qu'elle va participer aux festivités revient me voir quand tu auras terminé ce qu'on peut enlever vous voyez la neige là on peut l'enlever il me semble à côté des écrits principaux pâles à aider derrière c'est ça bienvenue qu'aira c'est merveilleux de t'avoir un autre côté pour à ce que ne se soit pas mal qu'il juste un sur le point de nous raconter une histoire du coup c'est lui oui je m'en rajoute donc c'est lui voilà ah bah et voilà donc là c'est l'été c'est le jeu comme aujourd'hui c'est noël enfin l'hiver plutôt ce que c'est ça c'est pas quoi d'accord tu as déjà observé une arde de chevaux qui vagues et ses occupations pendant la journée c'est magnifique de voir comme ils s'entraident l'autre jour j'ai vu une arde de jument avec un groupe de poulains dans les terres oubliées une des juments était plus âgée et plus lente si on le voyait dans ses yeux qu'elle était très sage la arde est arrivée devant une rivière l'art est arrivée devant une rivière gelée jeunes jument n'aurait pas eu de problème à traverser pour les poulains et pour leurs vieilles jument salle sage c'était dangereux mais la arde était préparée la jument la plus muscrie est montée sur la glace en premier traversant la rivière et s'arrêtant juste devant la berge la zone s'arrêtait juste derrière elle la horde a ainsi formé une ligne sur toute la largeur de la rivière maintenant la vieille jument sage pouvait traverser la rivière en s'appuyant sur sa arde pour s'aider les jeunes poulains pouvaient glisser sous la glace sur la glace pour traverser sans risque de perdre l'équilibre la arde a pu traverser la rivière sans accident parce que les chevaux se sont entraînés c'était magnifique à regarder ça m'a rappelé les chevaux qui vivent libre à sud aubaine quel moral de retenture de cette histoire on est plus fort lorsqu'on s'entraide j'aime cette idée il ya quelque chose de si fort chez nous autres j'envis quoi lorsqu'on se rassemble pour la même cause ce genre de question n'a jamais de mauvaise réponse ce que tu retiens de l'histoire c'est cool j'aime bien quand ils font ça quand même là et en plus c'est joli ok avec son histoire c'est cool j'espère que je vais bien t'amuser maintenant tu as participé aux festivités hivernales j'aimerais devenir ceci c'est un meilleur goût nous échangeons ces vœux pendant les festivités hivernales plus tu participes aux célébrations qui ont lieu à joli tu gagneras de meilleurs vœux ces yeux profiter davantage de célébrations hivernales un endroit où plus de joie enneigé n'attend que d'être exploré on l'appelle le village d'hiver pour y aller trouver un traîneau et parle au capran ils t'aideront sans aucun doute j'aimerais pouvoir t'accompagner mais je ne me fond des misères je ferai mieux de rester tranquillement ici avec mes abeilles endormies ma petite du box pourquoi n'emmène-tu pas qu'héra jusqu'au traîneau la petite du box belge heureusement pour signifier son accord au sang en doute madame oldswald qui t'envoie merci petite du box je vais prendre le relais de transmettre les salutations les plus chaleureuses à cette bonne madame oldswald la petite du box belge un au revoir ah on s'éloigne en trottinant et du coup ah bah attends tu es prête à te rendre au village d'hiver c'est un endroit merveilleux où l'esprit des fêtes hivernales règne en maître tu es prête à te rendre au village d'hiver maintenant dépêchons nous il fait trop chaud pour moi jorvik d'accord ouais ok c'est que j'ai juste raté c'est le début as il fait si frais c'est si bon oh pardon bienvenue au village d'hiver n'espérons que tu s'amuseras bien le village d'hiver est un endroit magique pour profiter de l'esprit des fêtes hivernales il y a beaucoup de choses à faire ici des courses du shopping des fêtes et plus encore oublie pas d'aller voir les cadeaux sur les avantages il y aura un cadeau chaque jour des festivités hivernales maintenant tu n'as plus qu'à t'habiller chaudement et à profiter de ton temps au village d'hiver et du coup ah bah oui que lumière des aurores boréales éclaire son chemin tu veux en savoir plus sur les meilleurs voeux tu peux obtenir des meilleurs voeux en participant des activités vernelles en dessous de jorvik suis les aurores boréales pour trouver la source des festivités tu peux aussi en gagner en participant dans l'actualité ici au village d'hiver utiliser ses meilleurs voeux pour obtenir des récompenses profite bien du village d'hiver et du coup cette fois c'est terminé ok quelle est la meilleure chose de noël se précipiter dans la neige bien sûr jingle écoute le bruit court parmi nous les petits elfes que le boss papa noël cherche des pilotes pour tester athée pour aider à tester son traîneau avant le grand jour si tu veux du boulot montre moi ton permis traîneau b qui indique que tu peux glisser sur un lac et la neige jingle tu n'as pas de permis de traîneau b dans ce cas nous devons te faire pratiquer je vais commencer par te mettre sur votre course rapide et jolie il suffit de faire glisser ton traîneau en bas de la pièce faire le faire le tour du lac et retrouver mon collègue jungle sur la ligne d'arrivée tu vas porter un traîneau n'est-ce pas jingle pas de traîneau non plus c'est pas grave on est juste en cheval à vos marques prêts au au parti à 1200 bah je suis un peu d'aigle parce que j'ai pu tuer aux entraînés mon joueur lui quoi du coup pas tant pis en cours c'est qu'un tour je vais pas découvrir un truc non plus dans cette vidéo par contre ça va être pas mal je sais pas si ça on verra sur la vidéo mais ça l'aiguille un peu beaucoup je pense en fait qu'il ya beaucoup de monde c'est un peu voilà bon je nourris pas mes chevaux donc c'est normal qu'ils fassent un peu de la gueule et qu'ils avancent pas du coup c'est pas grave c'est mince ok oh mon dieu c'est bon je crois que ça a l'air de cette calme au niveau des lags puisque bah maintenant ça marche assez bien voilà elle termine la course je sais plus trop où elle se termine voilà par contre ça fait un peu mal aux yeux je trouve enfin de mon point de vue ça me fait un peu mal aux yeux le tout le blanc là je suis pas trop habitué voilà alors j'ai perdu la souris elle est là par les cloches argentées c'était pas une technique c'est une technique terrible c'était une technique terrible c'est moi j'ai perdu ma voix jingle t'a envoyé pour passer un permis du traîneau b pas question tu es hors course le boss pas à noël ne te laissera même pas approcher son traîneau et c'est avec le lapin de pâques il paraît que c'est un gentil jungle qu'est-ce que je dis un dur labeur de la discipline voilà ce que c'est noël voici ce que nous allons faire reviens voir jingle une fois par jour et réessaie de faire la course nous te donnerons même une incitation des voeux de noël des voeux de noël que tu peux échanger contre des prix dans la boutique glace maintenant je vois que tu es motivé peut-être que nous pouvons même voir si tu peux obtenir un permis de traîneau b avant la grande nuit ok bon ça je me souviens bah quand c'est sorti la première année je me disais que à la fin en faisant plusieurs fois on allait vraiment avoir un permis de traîneau b j'ai espéré du coup je crois qu'il faut aller voir ah non il y a une course là du coup je crois que c'est la deuxième course salut toi tout le monde est si occupé à préparer les célébrations en faisant des gâteaux ou en accrochant des décorations on a oublié ce que c'était réellement que les fêtes et oui faire la course je sais pas trop bien j'ai tracé une piste de course à travers le village pour que tout le monde puisse te regarder faire n'inquiète pas si quelqu'un se met sur ton chemin tant pis pour lui qu'est ce que tu attends allez c'est parti ok 4 sur voilà encore une fois je rate plein de c'est pas grave mais bon je suis un peu dac quand même mais j'ai pas assez pour me racheter un cheval faut pas faire ça mince 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 voilà j'ai vu c'était j'ai vu c'était c'est pas possible j'espère que ça ça l'agra pas comme ça tous les jours parce que ça va être juste un jouable en fait c'est vraiment très chiant voilà 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 je me souviens qu'il y avait plus d'obstacles à l'année dernière il n'y avait pas ça je ne sais plus ah ouais quelle langue est coincée ok ah putain ah mais du coup ils ont mis oh ils ont mis des tineurs merde pfff ah ouais avant c'est des rennes tout ok course terminée yes pas du tout dans la galère haha on peut dire que tu leur a montré l'esprit des fêtes tu as peur d'avoir perturbé les préparatifs mais nous on a besoin de moins de gâteaux et de plus de courses dans ce village reviens quand tu veux pour refaire un tour du village ok bah je vais pas les refaire en vidéo parce que bon bah ça reviendra pas j'ai l'impression qu'on aurait peut-être un calendrier de l'avant là je sais pas est-ce que je peux le faire xp cheval de sang ah non d'accord ce sont des ah je pense que c'est un calendrier de l'avant ok bah du coup je l'ai ouvert mais c'est de l'xp pour le cheval et ça m'est pas utile donc je vais ouvrir celle maintenant d'accord sacoche nuit étoilée d'accord bah elle est sympa mais après je mets pas de sacoche quoi comme je l'ai dit dans une pression de vidéo donc voilà euh ici bah on avait le père noël l'année dernière et bah y'a plus le père noël donc bah c'est un peu triste parce qu'on avait plein de quêtes avec le père noël j'espère que ça arrivera après là du coup on peut changer tout plein de trucs ah ouais je crois qu'on peut aussi récolter des vœux de noël avec les chèvres là donc on ira voir tout à l'heure et on a euh des nouveaux chevaux alors c'est quoi ici oui donc là c'est le nouveau cheval à acheter donc euh c'est un head run c'est sur le modèle du curly donc perso j'aime pas le modèle du curly mais euh même s'il est très joli après je me mets comme ça parce qu'on va pas pouvoir le voir en fait voilà il y a encore 45 millions de personnes mais il est mignon mais voilà c'est c'est en plus quoi euh ici il y a du coup le brinique que moi j'ai déjà que vous avez pu voir dans ma vidéo sous mes chevaux que je vous mettrai dans le petit i je le trouve sympa je l'ai même pas pris pour cette vidéo j'aurais pu donc euh si si la semaine prochaine on a une mise à jour encore sur la sur le noël etc je le prends puisque là tout va bien voilà et on a aussi le fond aussi donc c'est le cheval de c'est un cheval qui est sorti de l'année dernière ce que je n'ai pas acheté parce que bah je le trouve pas hyper beau et puis je n'avais pas assez aussi mais je le trouve pas magnifique quoi je serais pas déçu s'il part quoi voilà je voulais vraiment voir les nouveaux trucs sinon euh comme le village de noël est accessible aux non stars vous pourrez aller voir par vous même euh les anciens équipements mais je voulais vraiment voir s'il n'y avait pas de nouveaux équipements si on a des nouveaux trucs donc ça c'est sympa euh par contre les prix voilà j'aime beaucoup la selle et le filet aussi mais ça coûte vraiment hyper cher mais après j'ai économisé un peu de de shilling donc pourquoi pas euh la tapis j'aime pas par contre euh les protections j'aime bien et c'est tout aucun nique ça euh le haut j'aime pas après c'est que mon avis après c'est que mon avis le haut j'aime pas le pantalon j'aime bien j'ai pas de cette couleur donc euh il y a peut-être des chances que je me le prenne euh euh le casque bof 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 je sais pas je sais pas trop quoi en penser euh les gants on a pas de devant ok euh les bottes je les trouve pas pas ouf quoi voilà le tapis comme je vous l'ai dit je n'aime pas d'ailleurs les tapis qui sont là j'aime pas trop c'est un truc qu'on avait là il y a des années précédentes dans le calendrier de l'avant euh du coup la selle comme je l'ai dit c'est quoi ça ok c'est la même que la noire quoi c'est exactement la même chose voilà euh donc je pense que la selle je vais me la prendre parce que je trouve vraiment sympa je trouve elle va bien avec ce t-shirt en plus ouais je trouve ça sympa euh le filet aussi je pense me le prendre parce que bah il va avec la selle et donc voilà je le trouve mignon ouais il est mignon aussi euh les protections comme je l'ai dit aussi je compte me les prendre et pas de nouvel truc ok du coup voilà ça se situe ici la boutique en fait quand vous arrivez bah c'est la boutique sur la gauche et euh bah on a pas de nouvel truc avant on avait une boutique la boutique glace ils ont pas changé les dialogues oh non avant on avait un truc ici ils ont même laissé l'elfe oh mais ça c'est mal fait en fait c'est qu'ils ont laissé la boutique glace dans les dialogues parce que la boutique glace n'est plus là ils ont même laissé le petit elfe à l'entrée euh donc juste pour ça bah voilà il serait bien qu'ils c'est juste qu'ils vérifient les dialogues en fait avant de les mettre en jeu d'accord ah donc on a vraiment on a l'ours on voyait euh la semaine dernière en fait d'accord on veut caresser un ours c'est trop mignon ils ont enlevé la barre comme quoi on caresse des tailles de poils sur l'ours sont vraiment bien fin qu'on pense mais on veut quoi je comprends pas non mais enfin m'expliquer parce que là je m'attendais à ce qu'on ait les du box le mai dernier on a pas les du box je ne comprends pas là au final les missions avec madame walford la petite du box et justin bah sont vraiment cool ils nous expliquent une petite histoire voilà bon ça je pense que ça a pas trop d'importance dans l'histoire du jeu mais c'est cool par contre j'attends quand même plus des quêtes de la barre du jeu parce que bah c'est pas genre 10 minutes de quêtes qui me suffiront personnellement mais bon voilà du coup n'hésitez pas à liker commenter voire même vous abonner pour parler de la vidéo et moi je vous dis à la prochaine bye